Nous avons procédé à la démolition de la Tour H dans 10 minutes. Quand tu es arrivé de quelque part, tu voyais directement la Tour du Petit Bas. Tu étais content de la voir. Maintenant, tu vois quoi ? Tu ne vois rien. Ça ne sert à quoi franchement ? Ce n'est plus un quartier. C'est bon, ce n'est plus un quartier maintenant. Sinon, franchement, ça n'en fait rien du tout. Cette Tour m'a traumatisé dans ma vie. Les gens tasser les uns sur les autres, ce n'est pas sociable. Il va nous manquer. Pourquoi ? Depuis qu'on est nés ici, ça faisait partie du décor. Il y a ceux qui ont grandi à la rue des Trolles, qui est parti il n'y a pas longtemps. Il y a ceux qui ont grandi au marché. Il y a ceux qui ont grandi dans plusieurs cours. Charles Peggy notamment et la Tour. Maintenant qu'elle va être détruite. Ça va défigurer le quartier ? C'est quoi qui va vous manquer ? Ça va faire un vide. C'est un peu l'emblème. Ça va faire un vide. On est arrivés ici, on était petits. On se connaissait doucement. Beaucoup de personnes habitaient à la Tour. Il y a eu des bons moments comme des mauvais moments dans cette Tour. J'ai joué au police-voleur. J'ai joué. On a joué, on a joué. On faisait des jeux quoi. On faisait des jeux, on se cachait. Cache-cache. Sans oublier des fois où la censure est tombée en panne. En plein milieu du 15ème étage ou du 13ème étage. Non, non, ça a été… Donc des frayeurs aussi, c'est ça ? Oui, mais c'était… Quand on était jeune, on… Inconscient. On jouait, on s'amusait, on vivait. Ça a été une tour de transit parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées, qui se sont restées 5-6 ans. Il y a eu des mariages dans cette Tour aussi. Il y a eu beaucoup d'événements dans cette Tour. Donc quelque part, quand on parle du Petit Bar, c'est de suite là, on lève les yeux. On a vu passer des personnes dans cette Tour qui sont restées 5-6 ans, qui ont grandi avec nous, qui sont partis dans d'autres quartiers. C'est pas qu'une tour pour nous qu'on est du Petit Bar, mais une tour qui a… C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles de Montpellier. Une tour d'accueil un peu. Voilà, une tour d'accueil. À la base, quand on parle du Petit Bar, on parle de sa Tour, de 18 étages. Donc, le Petit Bar, sans sa Tour, ça ne sera plus pareil. C'était comme une fierté ou quoi, cette Tour ? C'était pas comme une fierté, mais c'était un sort d'emblème. C'était un symbole. C'était un symbole. C'était un symbole qu'on voit de partout, dans Montpellier, avec la Tour d'Assas à la Payage. Je ne regrette rien ici. Même s'ils peuvent dire que les quartiers, ce n'est pas bien, mais… ça reste… ça sera toujours des bons souvenirs ici. Écoutez, je suis là pour décrocher un dernier souvenir de la Tour, parce que c'est quand même une tour qui est historique, ça fait partie du quartier, ça va disparaître. On va assister à quelque chose de tout nouveau, tout neuf. Et voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Cette journée, ça sera formidable qu'on se débarrasser de cette Tour-là. Il y avait beaucoup de monde. Et maintenant, ça va se lâcher un peu. C'est bien qu'elle tombe, mais en même temps, on aurait voulu que ça reste un peu quand même. Pourquoi c'est bien que la Tour tombe ? Parce que la Tour n'était plus du tout en sécurité depuis de nombreuses années. Les ascenseurs tombaient souvent en panne, insalubrité totale, les logements insalubres. Voilà, c'est bien pour reconstruire autre chose aussi. Mais voilà, pour une mère de famille qui doit monter à 18 étages quand la sœur tombe en panne, c'est pas évident. Donc il faut se mettre un peu à la place des gens qui habitent ce bâtiment et essayer de comprendre les difficultés qu'ils avaient à vivre dans ce bâtiment. On est dégoûtés, là. Parce qu'en fait, la Tour, c'était quand même un monument pour le quartier. Ça va nous manquer parce que ça fait 50 ans qu'elle est là et maintenant elle a disparu. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il y ait à la place de la Tour ? Euh... je sais pas... des bâtiments ? Des bâtiments, une heure de jeu... je sais pas. Une heure de jeu avec quoi dessus ? Ben je sais pas moi, des toboggans pour les petits, plein de choses, comme un parc. Je crois que ça va commencer. C'est vous qui avez appuyé sur le bouton, c'est ça ? Avec Philippe Sorel, tous les deux ensemble. Vous avez senti quoi ? Ah ben j'ai encore la boule au milieu de l'estomac. Ah ouais, c'est très fort comme émotion. Très très fort. Et vous l'avez pas vu ? Vous allez le revoir là ? Oui, parce que nous on a vu qu'une partie. J'avais pas vu la partie gauche de la Tour qui tombe. J'avais pas vu ça. C'est la première Tour qui tombe sur Montpellier ? Oui. Et puis en plus, je me sens responsable. Moi franchement, je suis content, c'est pour l'avenir. L'avenir de ce quartier. C'est pour l'avenir du quartier, je l'ai correctement. Même malgré que la Tour, c'était l'emblème de la résidence. Oui, mais c'est... Regarde, ah oui, regarde. Pourquoi vous êtes responsable ? Parce qu'il y a dix ans, c'est moi qui ai décidé de faire les dossiers en rue dans le cadre de la rénovation urbaine. Et c'est moi qui ai décidé de rénover ce quartier du Petit Bar. Donc je suis à l'origine de ça, il y a dix ans. Il a fallu quand même que les habitants se battent et qu'il y ait des drames pour arriver à une telle prise en compte. J'avais commencé avant. Il y a eu le drame, mais j'avais déjà commencé... La démarche, je l'avais commencé avant le drame. Et ça a été concomitant, si vous voulez, par là. Je n'y suis pas allée à cause du drame. Une rue, la rue des Trolles, par exemple. Il faut un hommage à la personne qui était décédée pendant l'incendie, M. Hussine Eloua-Marie. On l'a vu avec Mme Androu en 2004. Un hommage à M. Hussine Eloua-Marie qui était mort pendant l'incendie. Donc il ne faut pas l'oublier. Parce que c'est malheureux que ça soit à cause de la mort d'une personne, que tout soit... Si Sabrina est déléguée dans ce secteur, vous le lui direz. Elle me le soumettra et on le fera. Merci beaucoup. C'est ça. La plupart des volontés des personnes que je connais, ce qu'elles préféraient, c'est dire être logées dans des logements neufs, qui ne sont pas encore livrés actuellement. Il y en a qui sont déçus, qui ont été envoyés dans des communes comme Juvignac, parce qu'elles n'ont pas eu le choix au final. Et puis il y en a d'autres qui sont logés provisoirement dans des logements qui ont été rénovés ou bien qui sont en cours de rénovation provisoirement, le temps qu'eux soient livrés les nouveaux logements. Donc après, à savoir si leurs promesses vont être exaucées, je ne sais pas, on attend de voir. Avec des relogements qui sont proposés aux habitants et qui ne répondent pas à leurs attentes et qui ne répondent pas à ce qui a été mis en avant dans le programme national de rénovation urbaine, à savoir que les gens, l'idée c'était d'améliorer leurs conditions de vie et de leur favoriser une mobilité résidentielle ascendante. Or, les gens n'ont pas vécu, pour un certain nombre qui ont été déplacés ou qui sont confrontés au relogement, cela comme une mobilité résidentielle ascendante. Il y a toutes sortes de problèmes autour du relogement, autour des logements, des quartiers qui ont été proposés pour le relogement, les problèmes aussi de coûts du relogement pour les ménages. Il y a le problème des petits propriétaires aussi, qui se retrouvent avec des indemnités peu importantes. Parce que moi, ils m'ont dit qu'il faut vendre à la CERN. Moi, je dis, je ne vends pas mon appartement. Il a dit, alors, si tu ne vends pas, prends un avocat. Moi, je dis, moi, l'avocat, c'est moi, c'est mon appartement. Je n'ai rien à... Je ne dois rien à personne. Mon appartement, il est à moi. Pourquoi j'ai pris un avocat? Encore en plus? Ah non. Et je ne le vends pas. Ils nous obligent à vendre les appartements. Parce que maintenant, il faut le vendre. Si on le vend au particulier, ils nous disent non. Ils nous disent sinon qu'on achète le prix qu'on veut. Avec 30 000 euros, un appartement, maintenant, il y en a un appartement de 30 000 euros. Ça n'existe pas. Alors, ils nous obligent à vendre à 30 035. Alors, ce n'est pas normal. Là où je suis, moi, elle va tomber. Mais je garde toujours mon appartement. Vous n'avez pas accepté d'être logé? Non, non. J'accepte d'être logé. Mais je ne vends pas. Ils vont me faire échanger. Ils me font un échange. Vous voulez un échange? Oui, je veux un échange. Un appartement, par exemple, un F4 comme la mienne. D'accord. Je suis d'accord. Là où ils peuvent me la donner, je l'accepte. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé jusqu'à présent? Rien. Il faut attendre. Il faut attendre. Il faut attendre. Et il doit être détruit dans combien de temps l'immeuble? On ne sait pas. On ne sait pas. La SERM met un peu la pression sur les parents, sur les habitants qui habitaient à la tour. Et leur mettez la pression soit en gros presque, soit vous prenez l'appartement, soit vous risquez de se retrouver carrément en dehors des quartiers ou même loin. Ou vous allez, à la fin, on va vous explosez et tout ça quoi. En fait, ils mettent un peu la pression quand même. La SERM et la mairie n'ont jamais vraiment communiqué sur l'ensemble des relogements. Alors nous, de ce qu'on a pu en savoir, les gens, ils sont à la Payade. On leur a proposé aussi la Cité Saint-Martin. D'autres, tu disais tout à l'heure, près d'Arène aussi. Voilà. Ce n'est pas forcément les quartiers, finalement, qu'ils auraient aimé choisir. Mais dans les quartiers comme Antigone ou les Nouvelle-Zac où il y a du logement social, c'est du logement social qui, par rapport aux moyens des gens du petit bar, sont trop chers. Donc voilà. Soit on ne leur propose pas, soit ils doivent refuser ce type de relogement. Vous avez été relogé alors? Oui, j'ai été relogé. Ça fait combien de temps que vous êtes relogé? Un an. Un an. Un an. À quel endroit? À Stéphane et Sel, chez Euroi Habitat. C'est juste la résidence qu'à côté. Vous êtes toujours dans le quartier alors? Ah oui, toujours. Vous aviez fait ce choix? J'avais fait ce choix, oui. Avec ma femme, avec mes emplois et mon entourage. Vous avez d'autres gens de votre famille qui sont dans ce quartier? Oui, j'ai ma mère, j'ai ma tante, j'ai ma soeur, j'ai mes cousins. C'est pour ça que je ne peux pas partir dans un autre quartier seul. Une dame qui devait être relogée, mais du côté de près d'Arène, elle disait, mais bon, le problème, c'est qu'une fois que je serai relogée, ma fille, elle commence son travail à 6 heures du matin. C'est moi qui récupère les petits-enfants, qui les amène à l'école. Donc ici, au petit bar, le midi, je les récupère, je les fais manger, je les ramène l'après-midi à l'école. Si moi, donc la grand-mère, je ne suis plus dans le quartier, comment ma fille va faire pour s'organiser? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les mécanismes de solidarité, qui existent dans les différentes catégories socio-culturelles, socio-économiques ou socio-professionnelles, il est plus facile de les mettre en œuvre lorsqu'on habite à proximité, quand on n'a pas les moyens, on a de faibles moyens financiers. Un des problèmes aussi, des difficultés autour du relogement, c'est que le nombre de relogements proposés par le bailleur est très faible au vu des demandes. Et comment ça s'est passé le relogement dans ce nouvel immeuble pour vous et votre famille? Ça s'est très bien passé, que ce soit au niveau logistique, au niveau du soutien et de l'accompagnement de l'organisme LASERM. Non, ça s'est très bien passé, du début jusqu'à la fin. On a bien été accompagnés pour amorcer le changement. Chaque année, je fais la demande. Depuis 2006, c'est en 2006 que j'ai fait la demande de logement social si j'arrive. Moi j'ai déménagé, ça va faire 4 ans. Ah, vous étiez en face? Mes parents ils descendent toujours, mais moi je suis parti, ça va faire à peu près 5 ans que je n'habite plus. Vous habitez où maintenant? Château d'eau. Toujours à Montpellier donc? Toujours à Montpellier. Et pourquoi vous êtes parti? Je me suis marié, donc je n'allais pas rester chez mes parents. Au bout d'un moment, il fallait bien quitter le quartier. Déjà, pour trouver du travail, déjà c'était... À peine on donnait l'adresse, c'était direct non. Il fallait bien chercher à partir d'ici. Vous avez vraiment vu la différence alors? Tout le monde voit la différence, la différence sera toujours là. Celui qui habite dans un quartier, celui qui va voir du quartier. Le quartier, on sait tous que tous les jeunes d'ici sont mal vus. Par rapport aux autres, on sait que tous les jeunes ici, il y a un truc qui se passe. Ah, c'est le petit bord. Ah, c'est la paillade. Donc ça ne changera rien. Ça sera toujours comme ça. Que la tourale soit détruite ou pas, ça restera toujours comme ça. Il y a tout ce sentiment que de toute façon, les problèmes et les vrais problèmes, ils sont peut-être ailleurs avec le problème de la discrimination par rapport à l'emploi. Quand on dit, non seulement on est arabe avec un nom arabe et qu'on habite au petit bar, on a des difficultés quand on est jeunes à trouver un stage, à trouver un emploi. C'est toute la question de la difficulté aussi à trouver un logement ailleurs pour des gens qui demandaient notamment à travers le logement social à être relogés, mais qui n'arrivent pas à accéder au logement social. Même un jeune de petit bar, il va te demander du travail ailleurs. « Toi de petit bar, on va t'appeler, on va vous appeler. » Ils ne l'appellent jamais. Ils ne donnent même pas de travail. On est mal vus là, au petit bar. On a envie de rester dans le quartier, mais en même temps, on est inquiets par rapport à nos enfants et les solutions qui sont apportées, de toute façon, ne solutionnent pas nos difficultés qui sont aussi liées à des problèmes à la fois de pauvreté, mais aussi à des problèmes de discrimination ethnique. « Le cas du petit bar, il est particulier parce que c'est une copropriété privée. Donc c'est un programme qui a rencontré davantage de difficultés que dans d'autres quartiers en rénovation où il y a des bailleurs sociaux plus présents. Et nous, ce qui nous a intéressés, c'est de voir la mobilisation des habitants en amont avec l'association Justice pour le petit bar et voir ce que les gens pensaient de la rénovation de leur quartier. Est-ce qu'ils se l'étaient appropriés ? Est-ce qu'ils avaient participé ? Finalement, nous, le constat, ça a été beaucoup de décalage entre le projet et puis les attentes des habitants déjà au départ. Les habitants attendaient que la SERM agisse plus directement sur les logements et en priorité et n'ont pas compris peut-être certaines actions de la SERM de départ, de commencer par par exemple la construction d'équipements, de restructuration de rues, etc. Ce qui ressort malgré tout, c'est un sentiment d'injustice fort de la part des habitants qui se sont longtemps sentis abandonnés dans leur quartier. Et lorsqu'arrive un programme de rénovation urbaine, donc enfin on s'occupe de leur quartier, etc. Effectivement, il y a beaucoup de décalage par rapport à ce qu'ils attendent. Quand je suis arrivé, franchement, c'est catastrophique. C'est un appartement catastrophique, très catastrophique à l'intérieur et tout. Quand j'ai arrivé dans une agence, j'ai donné tous les frais de l'agence et tout ça. Et les loyers, on avance, comme on dit, c'est un préavis. Au bout de deux semaines, l'agence est semi-faillite. Je me trouvais dans un appart tout seul. Il n'y a personne qui m'a fait le... Depuis là, je n'ai jamais fait moi l'état de lieu de la maison. J'ai fait tout le nécessaire à avoir à lui ici, un truc comme ça, avec le propriétaire et tout. Après, il est venu. C'est lui qui a payé tous les matériaux. Et moi, j'ai fait la main-d'oeuvre et tout. C'est-à-dire, l'appartement, j'ai le renouvel. C'est-à-dire de carrelage, des murs, du verseur, des murs et de la peinteur et tout ça. Mais par contre, c'est vrai, l'électricité, je ne veux pas le toucher. C'est vrai, ce n'est pas mon métier. Le propriétaire, elle ne vient jamais. De toute façon, c'est lui toujours. C'est-à-dire, il fait le loyer par près le moins et voilà. Donc, cette tour, elle avait des défauts en fait ? Quel était le fond de... Elle avait des problèmes. La ville, à l'époque, on avait fait des travaux pour de mise en sécurité de la tour. Parce que la copropriété était en... Enfin, ruinée. Le syndic, la copropriété avait plus de 2 millions d'euros de dettes. Et donc, la ville avait fait des travaux de mise en sécurité de la tour à l'époque en 2005. C'est ça. Voilà. Parce que les copropriétaires ne pouvaient plus faire face à leurs dettes. On a eu des discussions avec des habitants ici du quartier qui nous parlent de problèmes avec les syndics, justement. Les syndics de... Il y a 10 ans. Mais apparemment, ces problèmes ne sont toujours pas résolus, visiblement. C'est tout à fait différent maintenant, parce qu'il n'y avait qu'une seule et unique copropriété qui aujourd'hui est divisée en 8. Donc, vous avez 8 syndics différents. Ça n'a rien à voir. Il y a 10 ans, il y avait une seule copropriété et un seul syndic. 10 ans. Donc, ce premier syndic, il a disparu aujourd'hui ou il est toujours... Il a réussi à... J'en fais pas une question de personne. Non, non, non. Excusez-moi. Donc, je vous répondrai pas. Il existe toujours. Merci beaucoup, en tout cas. Depuis que c'était que la SERM a commencé, ça commence à s'améliorer un peu. Un peu, ouais. Mais avec FD, il ramasse que les sous. Il fait rien. Qu'est-ce que c'est FD ? C'est un syndic. C'est un syndic. Il ramasse les sous. Pour les charges et tout ça. C'est tout. 310 euros... 610 euros, je paye moi. Pour quoi ? Pour mon appartement. Des charges, c'est les charges. 200 euros par mois. Plus que le loyer. Et l'appartement, il est à moi. Ah d'accord, ok. 95 000 euros par mois, il y a une caisse au petit bar. Où ils sont ses sous, c'est rien. Est-ce qu'il y a une caisse de l'argent du petit bar de les charges ? Il y a rien. Où ils sont ses sous, il y a rien. Il travaille pour lui. Si on ne paye pas les charges, il pose la plainte contre nous. Et quand on arrive devant le juge, il y a un juge et il ne regarde pas ce qu'on a fait. Quand on est devant le juge, il regarde que le dossier de Tchibar paye. Il faut payer. Ça fait où est moi que les tuyaux de la plomberie sont toujours sur la surface du plan de travail. J'appelle le syndic. Il y a la fuite, ils ne veulent pas la réparer. Ils s'en foutent. En quoi a consisté la rénovation urbaine dans votre immeuble rue des Arts au Carreas ? C'est-à-dire au niveau des travaux. Ils ont fait toute la rénovation, c'est-à-dire de l'escalier, de l'extérieur. Même pas l'intérieur. Ils n'ont pas fait de l'isolation. C'est ça le problème. Le souci maintenant, les charges de chauffage, c'est à toi. Mais il n'y a pas d'isolation. Il n'y a pas d'isolation de l'extérieur, mais de l'intérieur. Normalement, quand il y a un chauffage, il faut de l'isolation. Ils disent qu'ils font des travaux, des rénovations et tout, mais c'est pas vrai. Ils font des choses juste pour dire qu'ils ont fait des travaux. C'est des caches misères. Et voilà, regardez, ça c'est censé être neuf. Ça c'est censé être du neuf. Donc c'est l'humidité. Comme ils n'ont pas mis de VMC, il y a de l'humidité. Donc obligatoirement, ça fait des fissures et la moisissure. Il a combien de temps l'appartement là ? L'appartement, il n'a même pas deux ans. Ça c'est des tuyaux ça. C'est des tuyaux pour le radiateur. En fait, ils devaient le faire à l'avance. Avant, les placo et tout ça, tout le doublage. Et comme ils avaient oublié, ils sont passés derrière le doublage. Donc c'est mal organisé déjà. C'est pas dans les... Voilà. Donc après, il y a d'autres photos, il y a les douches sanitaires et tout, mais bon. Déjà avec ça, c'est pas mal. Merci. Ça veut dire que c'est des syndicaux qui auraient fait leur travail au lieu de détourner l'argent. Tout le quartier n'aurait pas eu besoin de rénovation urbaine en vérité. Il ne faut pas se contenter de construire des bâtiments. Il faut construire des projets. Il faut faire participer les habitants. Il faut prendre en considération la parole des habitants. Tout ça, ça se construit. C'est pas des... On ne fait pas appel à une société. On construit des murs et on croit régler le problème du petit bar. Parce que c'est pas que... Il ne suffit pas de mettre une couche de peinture, de démolir deux, trois bâtiments et prétendre faire rénover tout un quartier qui est malade, qui a besoin d'être réparé. Réparer des dégâts qui ont été commis par des politiques, par des syndics véreux. Donc, que justice soit faite, c'est tout. Les gens demandent un accompagnement peut-être différent de celui des programmes de rénovation urbaine. C'est-à-dire de l'idée que toute la solution ne réside pas dans le bâti. Donc, il convient d'avoir une politique de la ville peut-être plus globale que la simple rénovation urbaine, avec un accompagnement social et économique qui soit plus important. Et donc, revenir au fondement de la politique de la ville. Les gens, finalement, se sont pas mal mobilisés dans les différents quartiers, avec des originalités propres à chaque quartier, mais contre certaines démolitions, pas toutes, mais certaines démolitions qui ne leur paraissaient pas justifiées. Par exemple, ici, on se rend compte que, finalement, les gens ne sont pas tellement opposés à la démolition de la tour, mais à celle des petits bâtiments, peut-être, qui sont à côté. Donc, les habitants pas mal mobilisés, et beaucoup mobilisés sur les questions de relogement. Ça a été quand même le point critique et le point le plus complexe de ces programmes de rénovation. Avec aussi quelque chose qu'on retrouve dans d'autres projets, c'est la question de la concertation. C'est des programmes qui ont été montés dans l'urgence, parce que, bon, ce sont des programmes qui ont été impulsés par une loi. Il y a eu une course au financement, donc les projets ont été souvent montés dans l'urgence, etc., avec, finalement, des dispositifs concertatifs très limités. Et puis, comme on sait les faire en France, c'est-à-dire très encadrés, très normés, et voilà, il y a un déficit de concertation des gens. On a des projets qui se fondent sur une idéologie avec l'idée que si on va casser des murs, des tours et des bars, on va régler les problèmes des quartiers. Voilà, et les problèmes se situent ailleurs que dans les tours et dans les bars. On a des problèmes qui sont liés à des problèmes économiques, des problèmes de discrimination, notamment de discrimination ethnique, des difficultés qui ne sont pas liées au bâtiment. Et ce n'est pas parce qu'on aura cassé des tours et des barques qu'on aura réglé les problèmes. Moi, je pense qu'ils ont bien fait de la tombée, parce que ça ne rapporte que des problèmes, ce bâtiment. Toutes les bandits se cachent là-dedans. Le problème, il est vivant toujours, il n'est pas mort. Le bâtiment, oui, il va mourir, il va tomber. Mais le problème, il reste toujours. C'est l'État qui faut qu'il règle le problème. C'est quoi le problème ? Le problème de tout le monde est là. C'est ce problème, c'est jeune, c'est... Mais il n'y a pas de police. L'État, il s'en fout. Et voilà. Il n'y a pas de police ici ? Il ne vient pas. Même on l'appelle, Ah non, il ne rentre pas au tibar. Au tibar, non, il ne vient pas. Les pompiers, ils ne viennent pas. Une ambulance, si quelqu'un est malade, ils ne viennent pas. Ça fait trois jours, j'étais coincé à l'ascenseur. Trois jours. Mais ils ne sont pas déplacés pour nous. C'est grâce aux gens qu'on habite entre nous. Même ceux qui me font sortir de ces habitages. Même... On est dégoûtés. Vous croyez que le tibar va changer ? Le quartier va rester comme il est. Je veux qu'il y a du travail. Une des préoccupations premières dans le quartier, c'est l'emploi. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement faire en sorte que les gens puissent bénéficier de cette rénovation urbaine ? Ne serait-ce que sur l'emploi, par exemple. Ils ont monté un bâtiment là. Avec des personnels qui sont venus de l'Espagne. Et les jeunes du tibar sont double pointés. Ils les regardent. Ils les regardent. Est-ce que ça c'est bien ? C'est pas bien ça. Il faut mieux faire travailler les gens qui sont sur place là. Pas amener les autres de l'Espagne. De Tarragona, de Barcelona, de Almeria, de Valencia. Ils sont venus. Ils l'ont fait travailler à moitié prix. 20 euros. Ils ont fait travailler. 20 euros la journée ? Oui, 1 euros la journée. Il ne fait pas la serre mais il fait son travail. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de sécurité. Pas de sécurité. En fait, ça serait de faire respecter les droits, tout simplement. Les droits qu'il y a dans d'autres quartiers, d'avoir les mêmes droits ici qu'ailleurs. Monsieur, on n'a pas de justice à Boutibar. On n'a pas de sécurité. On n'a rien. On a le droit à rien. Là, on dirait qu'on est au Kosovo là-bas. C'est vrai. Le petit bar, ce n'est pas la France. Pour eux, pour l'Etat. Le petit bar, c'est rien du tout. Laissez les arabes entre eux. Ça, ce n'est pas normal. Je dis la vérité. En fait, c'était un combat difficile de plusieurs années. Il a fallu qu'il y ait un incident en 2004 pour que ça puisse amorcer l'ensemble des travaux. Aujourd'hui, on en est satisfait. Je ne vois pas ce que vous voulez. Pourquoi est-ce que vous parlez de combat ? Le combat, parce qu'autour de ça, il y a eu des associations qui ont dû se mobiliser pour faire bouger les choses. Parce qu'au départ, on a été un petit peu abandonnés. Il y avait des promesses, mais on ne les voyait jamais arriver. On aurait pu faire un scénario, faire participer les habitants, et tout le monde s'y met. Ne serait-ce qu'un repas, ensemble, à midi. Il faut y penser, c'est des petites choses. Des chaises, par contre. Des chaises, où les gens peuvent se voir, discuter, échanger, ne serait-ce que sur cette rénovation urbaine, sur la démolition de la tour. Par exemple, faire un travail avec les écoles. Pendant la démolition, il y a des gens qui peuvent expliquer pourquoi la démolition, pourquoi on démolit, pourquoi il y a une rénovation, etc. C'est important pour les plus petits. Toutes ces choses-là, c'est des choses que nous, on aurait pu proposer. Mais non, on est écartés. On a été complètement écartés. Et un autre aspect sur lequel on écarte l'association, c'est au niveau des moyens. Comment une association qui s'est battue pour qu'il y ait cette rénovation, qui porte la parole des habitants, qui propose des choses, si elle n'est pas que dans la contestation, à un moment donné, la démocratie, c'est de permettre aux gens de s'exprimer. Et permettre aux gens de s'exprimer, c'est aussi de donner des moyens à des associations pour qu'elles puissent s'exprimer. En l'occurrence, ici, c'est nous. On donne un petit peu, parce que pour ne pas qu'on explose, mais en même temps, pas assez pour pouvoir faire un vrai travail. Mais on s'impose, on est là, on ne lâchera pas l'affaire. On sait qu'on a une mission sur ce quartier. On l'amènera jusqu'à bout, même si parfois on est fatigué, parfois c'est épuisant. Plus ils nous font ça, plus la détermination est encore plus forte. Je ne pense pas qu'il y a des preuves aux fêtes. Plus c'est le gars. Un petit peu, c'est le gars que j'en ai pas refait, La dame, c'est le gars, c'est le gars. La dame, c'est le gars qui, tu sais que le gars et moi, tu sais qu'il y en a pas de gaffe. Sous-titrage ST' 501